Je viens à mon aide, Seigneur, je viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, les siècles, Amen, Alléluia. Gloire au Père, roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplique tout. Trésor de grâce et de la terre de Dieu, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, mais sauve nos âmes, toi qui es monté. Voix du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplique tout. Trésor de grâce et de la terre de Dieu, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es monté. Barbeur de vie, le Christ Jésus. Qui es descendu en notre chaîne, et tout ce qu'ils ont reçu, il a fait des enfants de Dieu. A mort de Jésus, dis-je, je suis, la résurrection et la vie. Qui es descendu en notre chaîne, et tout ce qu'ils ont reçu, il a fait des enfants de Dieu. Psaume 118, strophe 16. Le Christ ressuscité, alléluia, donne la paix à son peuple, alléluia. Mon action fait justice et jugement, ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteurs et de la paix à son peuple, il a fait des secondes pour le monde. Jusqu'en vous ouvrant mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je me suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurais ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. Mon âme est à moi. Aussi j'aime tes ordres. Plus que l'or et que l'enfin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je mets tous les chemins qui montrent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles, Amen. Le Christ ressuscité, Alléluia. Donne la paix à son peuple, Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes oppresseurs. Nombreux ceux qui se lèvent contre le mort. Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes oppresseurs. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Point de salut pour elle en son lieu. Mets-toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure. Ma gloire, tu me redresses la tête. Appelez-le-moi, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas, c'est Jean-Parnier. C'est Jean-Parnier, possède toutes tes mains contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu briserai l'élan des amies. Dieu, sauve-le, bénis ton peuple. Dieu, sauve-le, bénis ton peuple. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chédit. Il est à l'épreuve de Sion, aux autres et à l'épreuve de chaque homme. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je l'enterai par l'épreuve, parmi ceux qui me connaissent. Dire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais sinon chacun lui libère, car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il est à l'épreuve de l'Éthiopie, un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs, tous ont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le grand grand de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui dispersisera, elle le rassemblera, et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a acheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Et bientôt, il y aura de joie au monde si long, et les affluents vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les beux les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et les jeunes filles font plaisir à la danse, je les aimerai sans la joie. Je l'ai changé de réflexion en allégresse, les consoler et les jouir après leur peur. Je rassasirai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se dorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier Marie, mère et modèle de l'Église. Dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, en désignant la Vierge très sainte comme maîtresse dans la contemplation du visage du Christ, j'ai inscrit l'institution de l'Eucharistie parmi les mystères lumineux. Marie peut en effet nous guider vers ce très saint sacrement, car il existe entre elle et lui une relation profonde. À première vue, l'Évangile reste silencieux sur ce thème. Dans le récit de l'institution, au soir du jeudi saint, on ne parle pas de Marie. On sait par contre qu'elle était présente parmi les apôtres, unis d'un seul cœur dans la prière, dans la première communauté rassemblée après l'ascension, dans l'attente de la Pentecôte. Sa présence ne pouvait certes pas faire défaut dans les célébrations eucharistiques parmi les fidèles de la première génération chrétienne assidues à la fraction du pain. Mais en allant au-delà de sa participation au banquet eucharistique, on peut deviner indirectement le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. Par sa vie toute entière, Marie est une femme eucharistique. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée à l'imiter aussi dans son rapport avec ce mystère très saint. L'Église, regardant Marie comme son modèle. L'Église, regardant Marie comme son modèle. L'Église, regardant Marie comme son modèle. Enæglise, regardant Marie comme son modèle. ... 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